Générique Cela fait maintenant plus d'une semaine que l'économie française est quasiment à l'arrêt, paralysée. D'ailleurs l'INSEE nous dit ce matin que chaque mois de confinement, l'INSEE qui a fait ses calculs, va amputer, retirer trois points de croissance annuel à la France. Bonjour Béatrice. Bonjour. Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à l'Express. Malgré ce que nous a dit encore une fois l'INSEE ce matin, que trois points de croissance en moins, je veux dire par mois, c'est colossal. Béatrice, vous, vous nous dites que le plus dur est encore devant nous. Ça y est, Dark Woman est de retour. Dark Woman, alors ce n'est pas le confinement qui me pèse sur le moral. C'est effectivement, alors évidemment, ces statistiques sont épouvantables. Le travail de l'INSEE, très intéressant, ce qu'ils ont publié ce matin, c'est vraiment très très intéressant. Ils regardent, en fait, le taux d'activité par secteur et essayent de tirer une estimation globale sur l'économie. Donc, 3% de PIB par mois de confinement, c'est énorme. On s'y attendait un petit peu dans le flot de prévisions données par les économistes au cours des dernières semaines. C'est grosso modo dans cet étiage-là que l'on imaginait. Donc, si on part sur un mois, voire deux mois, ce qui est quand même sans doute le plus probable, on va être sur l'ensemble de l'année 2020. Et ça, l'INSEE ne va pas jusqu'à là à faire une estimation sur l'ensemble de l'année 2020, mais à une contraction du PIB qui sera au minimum de 5% pour 2020. Et il y a des estimations beaucoup plus sombres. Je regardais hier soir, Goldman Sachs a refait des estimations sur l'Europe, sur l'ensemble de la zone euro. Il y a une contraction du PIB de 8% sur 2020. Donc, évidemment, on se dit, c'est en ce moment, c'est le plus dur. Et tout le monde commence à regarder à demain et après demain le redémarrage pour ne pas parler de reprise. Et finalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le coup d'arrêt est extrêmement brutal. On est encore dans la période de sidération, mais qu'il y a énormément d'amortisseurs qui sont mis en place. Parce que les États, que ce soit l'État français, mais on voit aussi le plan qui a été présenté en Allemagne la semaine dernière, les États sont là. Et c'est effectivement les reports de charges sociales et fiscales, les reports de paiement de loyer, le pont aérien de cash, pour reprendre l'expression de Nicolas Dufour de la BPI, ces prêts garantis par l'État, ce chômage partiel qui est, même si, pour ceux qui y passent, il y a quand même, au final, une perte de revenu, mais qui est quand même plus généreux que lors des précédentes phases de reprise. Donc il y a des présentes phases de récession. Donc il y a quand même tout un ensemble de mesures qui sont faites pour que cette période... Pour amortir, pour amortir justement cette activité qui est au tiers. Je crois que c'est l'Incée qui a dit, on est au tiers à l'arrêt. Il y a deux tiers qui font... On est au tiers à l'arrêt. Voilà. Le problème, c'est combien de temps ce confinement va durer. Et plus il dure, plus la sortie qui sera vraisemblablement en sifflé, parce qu'on ne va pas imaginer le 28 avril. Bon, alors le 27, tout le monde était chez soi. Puis le 28, ça y est, tout le monde est dehors et ça repart comme si ne rien n'était. Ça ne va évidemment pas se passer comme ça. La sortie du confinement sera probablement étalée, suivant le type d'entreprise, si elles accueillent du public, quel type de public ou quel type d'administration, le cas pour les écoles. Et donc ça va être étalé sur des semaines. Donc on ne va pas revenir de 65% d'activité à 100% du jour au lendemain. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette période va être extrêmement difficile et délicate à gérer pour les entreprises. Pardon, je vous coupe. Donc là, on parle maintenant de la sortie du confinement, du redémarrage de l'activité, qui pour vous sera plus dure à vivre pour les boîtes que l'arrêt de l'activité. Ça paraît contre-intuitif, enfin pas évident comme ça. C'est contre-intuitif, mais la période, ce n'est pas tellement que ce soit plus dur, c'est que la période la plus délicate pour la survie des entreprises, ce n'est pas tellement aujourd'hui, puisqu'il y a toutes ces mesures dont on a parlé qui sont nous en place, et heureusement qu'elles sont là, c'est demain. Car pour redémarrer, les salariés vont revenir dans les entreprises, donc il n'y aura plus le chômage partiel. Il va falloir reconstruire les stocks, il va falloir racheter des matières premières, il va falloir refaire le fonds de roulement, et tout ça... Oui, mais il y aura du chiffre d'affaires en face qui va rentrer. Oui, mais pas à la hauteur. C'est-à-dire que l'hypothèse que du jour au lendemain, les gens reprennent leur niveau de consommation, Prenons l'exemple du tourisme, on peut prendre les paris aujourd'hui, mais je ne pense pas que fin mai, les gens vont se dire, super, moi je repars en Thaïlande, en Afrique, donc il y a un certain nombre de secteurs où le chiffre d'affaires ne sera pas en face de charges qui vont revenir et de charges qui seront très lourdes. Et donc, d'autant plus qu'elles vont sortir de cette période de confinement avec énormément de dettes. Et donc, il y en aura qui vont avoir perdu beaucoup de muscles et qui auront du mal à reprendre, à assumer cette reprise. Et c'est à ce moment-là... Qu'on risque de voir des faillites ? Finalement, le gros des faillites, il sera paradoxalement au moment de la reprise ? Tout à fait, le gros des faillites sera à ce moment-là et pas aujourd'hui. Donc, c'est pour dire qu'on pense que le plus dur est aujourd'hui, mais le plus dur sur la pérennité des entreprises, c'est demain, c'est l'automne et c'est l'hiver prochain. Et il est probable qu'en plus de tout ce qui a été mis en place, que de nouvelles aides soient nécessaires, peut-être fiscales, peut-être que finalement, on dira que ça n'était pas un repas de charges fiscales et sociales, mais une annulation de charges fiscales et sociales. parce que le risque, là, on a évité une crise de liquidité, mais que le demain, le gros risque qui pèse sur les entreprises, c'est une crise de solvabilité. Qu'on explique la différence. La liquidité, ça veut dire qu'en fait, quand il n'y a plus de chiffre d'affaires et qu'il y a des charges à payer, il y a un problème à court terme ? Voilà. Et là, la solvabilité, ça dépend du poids de la dette et donc des charges à rembourser, en fait. Et donc, parce qu'il va y avoir énormément de dettes qui sont liées à tous les prêts qui sont octroyés aujourd'hui. Et on savait, par ailleurs, que les entreprises françaises étaient déjà plus endettées que d'autres entreprises dans le reste de l'Europe. L'OCDE avait tiré la sonnette d'alarme. Ce n'étaient pas les seules. Par exemple, il y avait eu de nombreuses études de l'ère Hermès qui disaient qu'il y avait sans doute un problème pour une partie des entreprises françaises et elles avaient trop de dettes. Il y avait une fragilité sur la question de la profitabilité des entreprises françaises. Et là, le risque, c'est qu'elles ne soient pas suffisamment fortes pour assumer la reprise qui le viendra. Oui, donc ça veut dire que derrière, on finit là-dessus, Béatrice, il y aura d'autres actions de la part du gouvernement. Après le plan de soutien, il y aura sûrement un plan de relance qui prendra d'ailleurs de quelle taille, de quelle forme, on ne sait pas encore. Mais il faudra de nouveau revenir à l'ouvrage. Mais je crois qu'Olivia Grégoire nous l'avait dit en début de semaine quand on l'avait vice-présidente de la commission des finances qu'ici, il fallait revenir, le gouvernement reviendrait. Avec des moyens, vous a dit le président de la République, illimités. Bon, on en parlera juste après avec Agnès Verdi, illimité, ça a ses limites quand même aussi. Mais il y aura des mesures sans doute fiscales dans le projet de loi de finances qui sera présenté à l'automne. Sans doute. On commence à voir ici, report de charges sociales et fiscales, c'est bien, mais est-ce qu'il ne faut pas aller à annulation ? Je ne pense pas que le gouvernement soit là aujourd'hui, mais la question devra se poser en sortie de crise, selon vous. Tout à fait. Bon, voilà. Merci en tout cas. Point de vue signé Béatrice Mathieu. La couverture de l'Express, en économie, il y a quoi cette semaine ? Alors, la couverture de l'Express, c'est sur l'hôpital, avec un récit passionnant sur ce que vivent les soignants et puis le front à l'hôpital. Et puis, une enquête aussi très intéressante sur les risques de pénurie alimentaire et comment le secteur alimentaire fait face à la crise actuelle. Bon, à lire dès aujourd'hui, donc, dans le magazine, dans l'Abdouin d'Air l'Express. Merci beaucoup, Béatrice Mathieu. Voilà, merci, au revoir. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada